Dernier du classement, après neuf journées en Ligue 1 ivoirquienne, le FC San Pedro a procédé récemment à un changement d'entraîneur. C'est désormais le Tunisien Roussi Faouzi, 45 ans, qui devra repositionner ce club avant la fin de ce championnat. Faites sa connaissance maintenant dans la tribune. Jani Tarek n'a plus l'entraîneur du FC San Pedro. Il a été remplacé à ce poste par le Tunisien Roussi Faouzi. Ce changement est dû aux mauvaises performances du FC San Pedro dans la Ligue 1 ivoirienne. Roussi Faouzi, un ancien joueur du club africain, ayant évolué notamment en Bundesliga et en Arabie Saoudite, est devenu par la suite entraîneur et il arrive en Côte d'Ivoire pour relancer l'équipe du Bas-Sassandra. Notre premier objectif, c'est de gagner le premier match. Et on va beaucoup travailler pour ça. C'est le plus important objectif, c'est de gagner le premier match. Et comme ça, on peut penser au deuxième. Le deuxième objectif, c'est le maintien. Et après, si on va grimper au classement, on discutera à temps. Mais on a besoin de beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Les responsables sont là, ils sont en train d'aider, ils sont en train de mettre tous les atouts de notre côté. Les joueurs aussi, j'ai vu un bon mental, des joueurs qui travaillent beaucoup, qui aiment souffrir. Ils sont réceptifs dès qu'on fait quelque chose, on corrige quelque chose, on n'a pas besoin de le répéter plusieurs fois. Alors, sur le plan tactique, sur le plan physique, on va beaucoup progresser. Inch'Allah, les résultats vont suivre. Une mission qui, selon lui, n'est pas impossible pour ce groupe à fort potentiel de jeu. Malgré la dernière place qu'occupe le FC San Pedro, Roussi Faouzi entrevoit une montée rapide de ses nouveaux poulains dans le classement général. Malgré tous les mauvais résultats qu'on a eus jusqu'à la neuvième journée, Inch'Allah, on va tout faire ensemble, nous et le public de San Pedro, on va tout faire pour gagner des matchs et pour grimper au classement, Inch'Allah. Le nouveau coach sera assisté par Kwasi Kofi Jean-Claude et Kone Drissa.